Alors la France qui s'apprête donc elle aussi à reprendre des relations diplomatiques normales avec Téhéran. Le voyage de Laurent Fabius, demain on en parle avec notre invité depuis Paris justement, le député des Hauts-de-Seine pour les Républicains Thierry Solaire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous trouvez que la France a raison d'emboîter finalement le pas aux autres pays européens et de reprendre assez vite finalement des relations normales avec Téhéran ? Bon d'abord la situation depuis des années était celle qu'on connaissait. Une Iran où il y avait un blocus qui n'était pas d'ailleurs parfaitement à mon avis respecté d'après ce que je comprends et une situation qui était devenue insoluble. Moi je n'ai pas de naïveté sur la situation actuelle, j'essaye d'avoir des idées claires sur deux, trois choses importantes. Un d'abord, dans la zone, la France, la première chose qu'elle doit veiller en matière de diagnostic, c'est d'avoir la sécurité d'Israël qui soit préservée. Et donc concernant le nucléaire, oui au nucléaire civil, puisque toutes les grandes puissances ont besoin de nucléaire civil, mais par contre non au nucléaire militaire. Et il ne suffit pas de le dire, il faut que la communauté internationale et la France puissent au quotidien avoir des garanties sur le respect de cet accord. Et deuxièmement, moi je vois la société iranienne au-delà de ses gouvernants qui évoluent. Je sens, notamment chez la jeunesse iranienne, une volonté de sortir de la situation dans laquelle ils étaient depuis de nombreuses années. Et donc je pense qu'il était important que la communauté internationale retrouve un accord avec l'Iran. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est veiller à l'application de cet accord avec comme marqueur, numéro un, la sécurité d'Israël. Je pense que c'est le devoir et le rôle de la France de rappeler ça, et pas que dans les mots, dans des actes concrets à chaque fois. – Alors on sait qu'il y a également, Thierry Solaire, des enjeux économiques très importants, puisqu'on sait qu'il y a énormément d'entreprises françaises qui attendent de retrouver ce marché iranien. Vous pensez que ça a joué un rôle, que ça doit jouer un rôle dans ce voyage justement que fait Laurent Fabius à Téhéran ? – Quand on reprend des relations, on a intérêt à reprendre des relations à plusieurs niveaux. Et bien sûr, je ne suis pas naïf, il y a aussi une dimension économique. Mais le premier marqueur, celui qui n'est pas négociable, c'est la sécurité d'Israël. À partir du moment où un accord entre la communauté internationale et l'Iran a eu lieu sur le développement du nucléaire civil et l'interdiction du nucléaire militaire, il faut progressivement qu'une normalisation des relations puisse aller de pair avec un suivi et un contrôle au plus près du respect des engagements de part et d'autre. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Je sais qu'Israël est très attentif et très inquiet, qu'il y a une inquiétude en Israël avec cet accord. Mais moi je pense que c'est notamment le rôle de la France de pouvoir veiller à cette application-là. – Thierry Solaire, vous parliez justement de ce régime iranien qui a changé. Vous parliez de cette jeunesse qui bouge. Mais il y a aussi toujours en Iran un fort courant conservateur. On a vu aujourd'hui des journaux conservateurs attaquer très violemment Laurent Fabius en faisant référence notamment à l'affaire du sang contaminé. Tout cela est d'une très grande violence. Est-ce que ça ne nous rappelle pas quand même quelque part que l'Iran reste aussi un régime où les libertés fondamentales ne sont pas assurées pour la population ? – Bien sûr. Et je vous dis, moi je n'ai pas la culture de la naïveté. Mais bon, je pense que l'essentiel n'est pas tant de savoir quelles sont ou pas les critiques d'une partie des dirigeants iraniens à l'endroit de Laurent Fabius. Elle est dans la capacité qu'aura et que va devoir avoir la communauté internationale dans le respect de cet accord. Moi je ne peux pas me satisfaire d'un accord de principe qui ne serait pas suivi des faits. Et ce que j'attends des Américains, des Européens et de la France en particulier, c'est qu'à chaque étape du développement des relations nouvelles qui pourraient y avoir avec l'Iran, on veille à ce que la paix puisse progresser dans cette région et que la frange de la population iranienne et des gouverneurs iraniens qui sont le plus dans un respect de cet accord et le plus dans une volonté de paix dans la zone, puissent se développer. C'est ça je crois l'issue. Après, il faudra le faire sans naïveté parce que je sais que beaucoup encore malheureusement en Iran ne sont pas dans une culture démocratique et ne sont pas obligatoirement dans une culture de respect de cet accord durablement. Thierry Soler, je voudrais qu'on parle de ce qui aussi tient lieu de relations diplomatiques mais qui est un vrai feuilleton de l'été en France, c'est la visite pour des vacances du roi d'Arabie Saoudite. On a appris aujourd'hui qu'il avait tout simplement demandé à une femme CRS de ne pas surveiller la plage qu'il a fait privatiser parce que ce n'était pas conforme aux mœurs saoudiennes. Est-ce que vous trouvez normal que là encore, il y ait ce choc culturel où finalement la France doit s'incliner une nouvelle fois ? Non, moi je ne trouve pas qu'on ne doive s'incliner. La France doit assurer, à partir du moment où un chef d'État étranger vient pendant les vacances d'été sur le territoire national, doit d'assurer sa sécurité, elle doit le faire dans le respect du droit. C'est difficile l'affaire de la plage qui a été fermée, il y a peut-être des raisons de sécurité. En tout cas, je trouve absolument déplorable si la France accepte de donner satisfaction en disant qu'il n'y a pas de femmes dans la police. En France, on est dans une démocratie, on est dans une démocratie laïque et il n'y a pas à choisir si c'est un homme ou une femme, si vous êtes à l'hôpital en France, qui s'occupe de vous, il n'y a pas à choisir si c'est un homme ou une femme qui est dans la police, qui est dans la rue à côté de chez vous et si le roi d'Arabie Saoudite n'est pas heureux de venir ici, il peut passer ses vacances ailleurs. Même s'il y a de gros contrats, là aussi à la clé, on doit parfois passer outre ? Vous savez, il y a les contrats, il y a le développement économique et puis il y a des grands principes fondamentaux. Et je ne pense qu'il ne faut jamais renoncer ou reculer sur les grands principes en regardant des petits intérêts économiques du moment. Parce qu'en général, on perd les deux. On perd les contrats économiques et surtout on perd son âme et c'est ça le plus grave. Et donc dans ce monde si compliqué, et Israël le sait mieux que d'autres, il est important que les principes ne soient pas que des mots mais qu'ils soient suivis des faits et que sur tous les sujets, sans naïveté, on essaye de faire avancer avec ceux qui sont les plus ouverts à une évolution positive de la situation, les choses, et qu'on y ait un contrôle effectif qui puisse y avoir lieu. Concernant l'Arabie saoudite, moi je souhaite, et je l'ai dit à plusieurs reprises, on est nombreux au Parlement français à le dire, que puissent être levées tous les soupçons qu'il y a entre certaines monarchies du Golfe et des organisations terroristes. Et que par ailleurs, on ne recule pas sur les grands principes qui forment les démocraties occidentales et notamment la démocratie française, parce qu'il y aurait des volontés et d'autres chefs d'État devaient faire autrement. Le développement des contrats commerciaux, c'est très important, mais ça passe après ces grands principes qui sont ceux de la démocratie. – Merci Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine, donc pour Les Républicains d'être venus à réagir dans ce studio. Merci à vous, bonne soirée. – Sous-titrage ST' 501